Le secteur privé Nous allons travailler avec l'ULCC et avec les autorités de l'État à la rédaction d'un pacte contre la corruption. Ce pacte, nous, à la Chambre de commerce, les associations membres du Forum économique et du secteur privé, nous allons contribuer dans ce pacte en rédigeant un code d'éthique. Un code d'éthique que nous allons proposer à nos membres, tous ne vont pas le respecter. On ne se fait pas d'illusions, nous ne sommes pas en train de faire de l'angélisme. Mais nous espérons simplement que lorsque ce code d'éthique sera rédigé, que nous allons appeler nos membres à y adhérer. Lorsqu'ils ne respecteront pas ce pacte, ce code, nous qui n'avons pas les moyens de les sanctionner, l'État les sanctionnera. L'État haïtien perdu environ 400 million de dollars chaque année sous frontières dans la contrebande. Corruption la cause, investissement par la rentrée dans le pays. Un phénomène paysannien Haïti aurait été créé pour voir en place là, pas d'où regardé dans l'éthique. Un défi communauté internationale à Paris pour accompagner l'État haïtien à la donne. Que faire pour que la prochaine stratégie ne reste pas une lettre morte et au contraire produise un électrochoc, suivi d'effets et d'impacts dans la société ? Ensuite, harmoniser le travail des organes de lutte contre la corruption, que sont la Cour des comptes et du contentieux administratif, la Commission nationale des marchés publics, l'inspection générale des finances, l'unité centrale de renseignement financier, les services fiscaux et douaniers, et bien sûr l'unité de lutte contre la corruption, pour ne nommer que les plus importants. rendre ces contrôles plus simples, plus effectifs et plus cohérents, échanger l'information et interconnecter les bases de données, comme par exemple entre la DGI et l'agence des douanes. Enfin, et bien que la lutte contre la corruption concerne l'ensemble des institutions que je viens de citer, l'ULCC doit jouer un rôle particulier dans le dispositif anticorruption en Haïti. En ce sens, nous avons accueilli avec satisfaction l'engagement du gouvernement le 17 novembre dernier de finaliser et de déposer le projet de loi qui inclut des dispositions visant à renforcer l'autonomie fonctionnelle et financière de l'ULCC, notamment l'indépendance de son directeur général, nommé pour un mandat d'une durée prédéterminée et sur base de critères présétablis. Combat de corruption, c'est un gros défi président républicain Jovenel Moïse visé pour lever pendant mandal la tête PIA. Chef l'État reconnaît démarche sa pas facile, pendant l'applaudit et ensemble secteur publique privé pour président Jovenel Moïse, se yon pas important kap franchi jounen jodi ya. L'État a un mak a gaya de près de 100 milliards de goutes dans ce pays. Vous parlez de la frontière, mais vous n'avez pas parlé des ports, des aéroports de ce pays. La contrebande est partout. Vous vous parlez seulement de la frontière terrestre. Et nous nous sommes engagés au plus haut niveau de l'État pour travailler avec le secteur privé pour que les ressources publiques retournent dans les caisses de l'État. La signature de ce mémorandum anti-corruption élaboré après un long dialogue sectoriel a une double signification. La première est la reconnaissance de la corruption comme problème sociétal majeur qui gêne le bon fonctionnement de notre système économique. La seconde signification met en exergue un engagement commun fort à lutter contre ce fléau dont tout le monde pâti. Qu'il s'agisse du secteur publique et parapublique ou du secteur privé des affaires et de la société civile. Pendant 10 derniers années qui passe yon, anpil pays soula tè ap chache kwape korupsyon an dans le système yon. Haiti vin ajoute nan lis la. Dejené debassade ou yabouti a signatu yon mémorandum d'antant ant secteur privé ak publique la pou kombat fleo korupsyon an nan tout niveau. Je nou te dilitou nan grantit yo. 23 interpellasyon, 16 arrestasyon, 7 machin nan konfiske ak 3 motosézi, se bilan diferant an opérasyon a jan poli sa nasyonal d'Aïti menen pada denye semen sa yon nan diversa zon nan peyi d'Aïti tankou Departement Sida l'Ouest centre ak la ti boni tan. Komisè France Lebo ki se pot par kwa la PNH la yon lot kote fe konen seri opérasyon sa yon rentre nan kada opérasyon ki pote non bienvenu direksyon Departemental l'Ouest PNH la telansi nan mwa pasé ya ki deja d'apè komisèya abaya bon rezultat. Responsabilite l'Etat anve agenda sou edikasyon 2030 la ak patisipasyon sitroyen na se sou tem sa komite espesyal la ka fe ple droye anfa ve agenda edikasyon sa organize vendredi 27 avril la yon fowawman sou edikasyon. Aktivite sa rentre nan kada sélébrasyon semena mondial la edikasyon ouan. La permette diferen akter kap evolue nan domen edikasyon pa bo yisita brase l'ide sou yon seri angajman l'Etat a yi se te pran nan somen sou edikasyon ki te realizi nan Vile Buenos Aires, peyi Ajantina atrave agenda sa sou edikasyon pou l'ane 2030. Jan B.C.U.S. a Kloor Dalijan Jaka a prezente nan kwa 32. Se nan lide pou ankouaje l'Etat a yi se kontinye travay pou respekte angajman li te pran nan somen sou edikasyon an Ajantin atrave agenda edikasyon 2030 la, komite ad-hok anfa ve agenda edikasyon 2030 realizee from sa. Agenda edikasyon 2030 se yon seri mezi kek peyi nan amyek latin akaraib adopte nan domen edikasyon pa miyo. Garanti 12 dani edikasyon gratis obligatwa pou tout moun e de tout si moun beneficye 4 dani preskule epi facilite tout moun konni disi 2030. Dapre yon nan mam komitea William Terismo forum sa pemet yo we nan ki nivou Haiti ye nan agenda pa apwa klot peyi yo. Nap fon ramase avek de delege ki sorti an provins e isi pou nou ka we ki plan apè pou nou ka kontinye e mande e mande l'Etat e pou l'reglement sou agenda 2030 e pou nouwek koman nou men na kontinye tou kolaborer avek l'Etat pou nou avanser nan sa. Donk la se suto suivi na planifye koman nou pal kontinye fèr fèr mobilisasyon akkwesion ou en relasyon avek l'Etat avek gouvernement pou nou avanser. Komite ad hoc an fave agenda edukasyon de mitra lan apgen pou elaborer yon dokiman kap gen la dan tout sa ki di nan forum nan selon widi am telismon. Li fèr konen yon apgen pou prezante ansam konstat ak proposisyon yon bay l'Etat haïtien yon manye yon manye pou ide yon korije sa ki dewe korije nan sistem edukatif lan. Napra proswev ak informasyon yon ka yon kolektivite territorial yon organize vendredi 27 avril la 16e man jounen kolektivite territorial sou tem edukasyon ak kolektivite territorial. Direktris Fédération Nationale Akazek Daïti yo Ketli Fouber ak Direktè Fédération Nationale Akazek Daïti Likouans Duval Sen eksplike aktivite sa se pou ede Akazek Akazek Majiste ak l'Ord personalite nan sosete ya chita ansam pou kapab reflechi epi propose solusyon pou permette kolektivite yon manye pi bien. An nou souvyon ekstren nan mi komil dre dan Sajak Sujet ke nou tab debat sete l'edukasyon e le kolektivite teritorial Rezon se passe ke nou konen ke edukasyon se yon responsabilite l'Etat central e le kolektivite teritorial dok le fe ke li antrenan e attribution kolektivite teritorial anote juge nesese a pou ke jodhi anote debat suje sa an dan meson kolektivite teritorial jodhi anote debat de edukasyon paske konstitusyon di edukasyon se kolektivite teritorial vek l'Etat ki gen responsabilite li men kolektivite teritorial le par jam vremen exerse kompetence sa jodhi anote gen mse sen pierre ki son spesial san edukasyon ki devine et traite de suje sa ansama vek nou et nou e nabai patikulie ke nabai nan jounen sa se ke nabai on asistans ki an majorite fan sa son bagai ki important se premier alors se deuxième jounen ke nabai organize ki gen otan de femme elu kazek kasek magistral et nou kwe ke c objectif ke nan ke nabai na poussiv pou ke kolektivite teritorial yo yo vremen mette tetsu ansam travay nan tetsu kole magistral kazek kasek délégué de vil pou ke yo kapab bay population de meyer servis kesta jero man yon gentifi velane ki fe accident machina nan lane 2013 ki la cause laviv avek an pil difficulté nan kola sitou pou li kapab pipi se yon aparey ki yon instale nan vantli se klane apre sityasyon kesta pa amilyore sa ki blije li deja se bin nef operasyon avek an pil kouraj kesta ap ekspike fason accident si la rive epi la vila padan 5 denye ane sayo li ta patisip nan emiso miso poen vad wad wedi passe wote eten masin yote fred se pa masin sa ki ta chaje epi ma passe nan mit ou de epi weta di maman mwile kesta me kesta avek on sin dal le nan valyen vu ke se an bal ave mwile mwile mwilem toujou passe ke se on kom si voilek atake nou an zot ki te kapab geye mon akou et set an apem apou nikosa epi se ewe mwilem ombrage noua dem nan epi ewe mwilem involontairement ma pralina kore avek lot bus ki te devon nan epi maroon kombien ta sa dure epi mwilem koli nam ita de bus mwilem saksi mwilem pa gen doula chan epi epi mwilem api mwilem api koma api mwilem api mwilem C'était comme ça. Moi, j'ai passé comme ça et je n'ai pas pu ça. Et puis, je ne sais pas si j'ai passé sa chauveure, et je n'ai pas pu faire ça. Et moi, je fais ça. Ok, il fait ça. Non seulement, il est venu sur moi, il est frappé sur ce qu'il y a là, et moi, je suis dans le milieu a des deux. Et puis, je suis en train de faire ça, et moi, je suis en train de faire ça, et puis, il est passé, il est venu au milieu a des deux. Puis, il est tiré, Il m'a marché et il m'a dit, est-ce que ça va ? Il m'a dit, oui, tout va bien. Après, il m'a finit sans commencer à venir. Ce n'était pas bien sur l'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Ce n'était pas bien. Il m'a dit, si nous connaissons, nous commençons à battre. Le premier n'a dit, « le tableau était basé en bas émotionnellement. Il n'a pas de scolet ou de l'estimètre. Et l'hôpital, il n'a que les valeurs qui couperaient, comme si tu avions eu l'abri, comme une retracé. C'est un tableau. Disons qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'autres gens. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes déplacées. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont changé de place. Et puis, pendant que j'ai retiré, j'ai eu un peu de choses parce que c'est ce que j'ai retiré. Alors, j'ai dormé. J'ai dormé. J'ai dormé par là. J'ai dormé par là. J'ai dormé comme ça, tout le monde a dit. Je vis-à-vis, les uns après-verses, j'ai dormé par là J'ai dormé par là de là. J'ai dormé par là. J'ai dormé par là. Je ne sais pas parce que le ciel est là. Comme si on a toujours eu l'habitude d'être chargé des machines. Mais c'est le reste. Mais j'ai toujours eu l'habitude parce que normalement, si vous partez devant vous, il n'y a pas d'argent. Mais en fait, la plupart d'entre vous, c'est les gens qui veulent aider les citoyens. Donc c'est un monsieur qui est dans le reste, qui prend. Je pense que c'est qu'il prend. Et puis, il y a tellement de douleurs. Si mènm, si m'y te le lè sa bata, ka eksprime, j'en, m'ap soufi. Questa, Jerwoma, j'en te fi sa. Ta dou ya recevwa swè nan pilly etranje. Pour edely, j'wenn solisyon d'après sa, maman li fè konènerció a pol. Yon seriswèn, questa toujou pou kò kwa j'wennan la kòz yo koute yon kantite la jann fwemile pou kwa kapab j'wennan. Dans ce sens, il faut faire appel à tous les citoyens pour aider à jouer une moyen de faire une intervention à environ 61 000 $ américains. Il faut jouer une façon pour que il soit capable de se faire de la souffrance sans douleur. Pour que ce soit de la souffrance sans douleur, il faut faire une intervention à l'intérieur du système de l'uriné. Pour qu'il soit capable de se faire de la souffrance sans douleur, il ne faut pas avoir besoin de la souffrance sans douleur. Donc, il n'y a pas besoin de la souffrance sans douleur. Exactement. Il faut avoir besoin de la souffrance sans douleur, il faut avoir besoin de la souffrance sans douleur pour la souffrance sans douleur. Il faut avoir besoin de la souffrance sans douleur, il faut avoir besoin de la souffrance sans douleur. Donc, il y a une nécessité pour faire une intervention à l'étranger ? Il y a une nécessité pour que l'on soit spécialisé dans ce terme anglais que j'ai pensé, c'était « female pelvic reconstruction ». Donc, cela veut dire que il y a une médecine à l'étranger aux États-Unis qui est prêt pour faire une intervention à l'étranger pour qu'il est capable de faire une intervention à l'étranger. C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est ce que vous avez monté ? Oui, vous avez parlé de un monté de 60 000 $. Le problème, c'est que l'élève, c'est François Lassizio, avec l'école là. Après une visite que vous avez fait à la maison là, vous avez eu qui j'enquête à souffrir. Vous avez eu qui mettez les têtes ensemble et vous avez eu qui vous êtes capable de organiser et de lever de forme. Donc, c'est comme ça que nous avons appris sur les réseaux sociaux, il y a un site GoFundMe que l'on est l'ancienne de Saint-François Lassizio même, qui est aux États-Unis, qui est organisé pour qu'il est. Deuxième activité... Donc, le monde doit aller sur le site GoFundMe online, un geste pour qu'il est. Donc, à partir de ce qu'on est capable de payer par 4-2 crédits alors ? 4-2 crédits et puis, il est capable de payer les dons. Il est capable de mettre ces dons là. Il est capable de compter par ces petits 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 petits. Il est capable d'aller sur le site GoFundMe pour qu'il est capable de faire des dons à l'ancienne de Saint-François. Ça, c'est le compte GoFundMe. Ça, c'est le compte GoFundMe. 210-2015-2318-0656. Le compte GoFundMe? Ce sur le compte GoFundMe. C'est 210-216-2318-0685. OK. Donc, le compte GoFundMe, c'est une banque et ce qui est non ? 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 Ce qui est en tant qu'on ? Ce qui est en tant qu'on ? Ce qui est non ? Ce qui est en tant qu'on ? Alors, nous encourageons tout les citoyens de bonne volonté pour qu'il faut appréter la assistance le même pour capab subi operasyon sa. N'a pre-appli encore une fois, numéro kontsario au niveau de Unibak, kont goud lan se 210-125-23-18-06-56 et kont do la la se 20-216-23-18 et pi yon moun kapab abayt si l'ajan pour tout à travers mon cash. Nan numéro sa, 31-59-17-40 konsato ou kapabri le maman ti joun fi sa nan numéro sa, 37-29-42-54 nan pou prenne numéro 1, se 37-29-42-54 ou kapabri le maman pou tout jès ou tav le fè pou kapab e de joun fi sa sove la vil. Nan kontinue ak informasyon, senate Latibouni Tlan Youri Latotu ak senate Nondesla Jaka Soverjan organize yon konferans deba samedi 28 avril 2018 nan santa kulturel kafetriyo nan vil Okapa sou rapor senatorial ki fèt sou jèsyon Fon Petro-Karibeya. Pada deroulman konferansi la, gen yon gaz lakrimogen ki gaye nan san la ki provoke panika kote mouni tap kouri nan tout direksyon. Kon sa, Jaka Dubwa ki se yon poch okè san tropika nan pral perdi la vili epi plizè lot moun an pral soti blese padan insidansi la. Yon insidansi lan tel Latibouni Tlan Youri Latotu kodane epi nan yon notan pou la presa Premier ministre nan Dr. Jaggi Lafontan li kodane insidansi la padan li voye sympati li bay fami viktim lan epi mande Minister Justice ak sekurite publik pou li kapab menen bonjen ankete pou kapab fe li mien sou insidansi la epi pre renouvle angajman li pou kapab tabli sekurite nan peyi da iti. OPC ki se ofese proteksyon sitwayen li mwen bon kote pa la kodane zaksa epi ankouraje autorite a isenyo pou kapab a fe li mien sou insidansi la. En se la nou fè men chapitan lo ka la nou prale lot bod lo piske nou te di li na grot sityo ganyen 25 mounan ki perdi la viyo gran mounen a jodi lundi an akosan doub atata ki feta na vel kaboula peyi Afghanistan. Euronyoz pou plis detay. N'eo rizman pou lem te ne ka pa pemet ke nou viva mouman nou kapab di pati internasonal la nan jounal la en de rapidman napraplo gran poen ki domine aktsualite ya nan jounal la. sou patonaj prezidant republik la Jovenel Mouyez yon yon deje ne debat deroule vanwe di 27 avwe la nan santa konvensyon banka republik da iti BAH nan santa ve la Porto Prince an batema yon patonaryat publika prive pou lite efikasman kont korripsyon. 23 interpellasyon 16 arestasyon set machen konfiske a 3 moto sezi se bilan diferan operasyon aje polis nasyonal yon realize denye semen dan sa yon nan diverzon nan peyi d'Aïti dapre Podpawola Podpawola Polis nasyonal d'Aïti komisè divisione France Lebo et pi yon moun moun riplizel lotan sorti ble sen avil Oka pa sam di pase ya padan yon konferans an deba senatel Latiboy yon 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 prezante sou rapor sou je so fon Petro Karibé et sel la jon la rive nan bout li me avan ke nou ale permette ke nou di yon bon aniverser a Martina Simon li men ki toujou makye nou chap mante ki pou fe nou pa et bien bel sou ekran e bie mante nan sou wete ou tout sukse ve boner sante prosperite nan okasyon nouvel ane sa nan okasyon nouvo prentan nou te konten sam avèk ou pou kapap informe mante yon pati yon tre bon edisyon ten as pyske demain sekonje nan pou e mèk wedi maten pou yon edisyon nouvel la bye bye bye